Bonjour les enfants et bienvenue dans notre deuxième séance d'entraînement aux activités de la première séquence du troisième projet. Donc, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, notre dernière activité, vous demandez d'écrire deux phrases. L'une dans laquelle vous allez exprimer une consigne et l'autre dans laquelle vous allez exprimer une interdiction. Rappelons que la consigne consiste à exprimer ce qu'on veut faire et l'interdiction consiste à exprimer ce que l'on ne veut pas faire ou bien on ne doit pas faire. L'utilisation ne est pas. Dans cet exercice-là, je vous ai donné deux verbes à utiliser, le verbe éviter et le verbe remplacer. J'espère que vous avez fait votre activité. Donc, pour la première phrase, on va employer le verbe éviter afin d'exprimer une consigne. Donc, éviter. d'utiliser les énergies renouvelables. Alors, d'après vous, pour inciter les gens à utiliser les énergies renouvelables, que doit-on éviter? Très bien. On doit éviter d'utiliser les énergies fossiles, les énergies polluantes. Donc, éviter d'utiliser les énergies fossiles. Très bien. Maintenant, si on n'utilise pas les énergies fossiles, que doit-on utiliser? On doit passer aux énergies propres. Ça veut dire qu'on doit remplacer les énergies fossiles par les énergies propres. Donc, deux, c'est la solution. Remplacer les... Donc, les, c'est à prendre un complément qui remplace les énergies fossiles. Donc, remplacer les énergies fossiles par des énergies propres. Et voilà, j'espère que vous avez rédigé les bonnes phrases et que vous avez trouvé la solution. Maintenant, on va passer à notre deuxième séance de cette séquence qui est la grammaire, intitulée la phrase impérative. Donc, nous voilà dans notre deuxième séance d'apprentissage pour cette première séquence du troisième projet. La séance de grammaire est intitulée la phrase impérative. Donc, on va faire un petit rappel de la règle. La règle dit que la phrase impérative sert à exprimer une consigne, une interdiction, un conseil ou un ordre. On a déjà vu la séance précédente, la consigne est l'interdiction. Mais la phrase impérative sert également à exprimer aussi un conseil et un ordre. C'est-à-dire que la phrase impérative commence par une lettre majuscule et se termine soit par un point final, soit par un point d'exclamation. Voyons ensemble ces deux exemples. Le premier exemple. Lave-toi les mains régulièrement. Donc, cette phrase est une consigne. On voit que cette phrase se termine par un point final. La deuxième phrase. On voit que le verbe est mis entre ne et pas. Donc, c'est une interdiction. Ne joue pas d'ordre. Et elle se termine par un point d'exclamation. Ces deux phrases sont des phrases impératives. Passons maintenant à notre première activité. La première activité, là, il s'agit de repérer où est la phrase impérative selon ce qu'on vient de voir. Donc, indique s'il s'agit d'une phrase déclarative ou d'une phrase impérative. Lisons maintenant les exemples ensemble. 1. Choisissez les lampes à basse consommation. 2. Ne laissez jamais les appareils en veille. 3. L'eau est indispensable à la vie. 4. Profitez de la lumière du jour pour éclairer vos champs. Dernière phrase. Le vélo est un moyen de transport écologique. Maintenant, c'est simple. Pour trouver la bonne réponse, il faut se demander est-ce une phrase impérative ou, d'une autre manière, est-ce que cette phrase me demande de faire quelque chose ou d'éviter de faire quelque chose ? Si c'est ça, donc c'est une phrase impérative. Mais si c'est une phrase qui nous donne seulement des informations, donc cette phrase est une phrase déclarative. Alors, première phrase. Choisissez les lampes à basse consommation. S'agit-il d'une phrase impérative ou d'une phrase déclarative ? Autrement dit, est-ce que cette phrase me donne seulement des informations ou elle me demande de faire quelque chose ou d'éviter de faire quelque chose ? Et bien, effectivement, la première phrase nous demande de choisir l'aimant à basse consommation. Donc, c'est une consigne. Donc, on va écrire phrase impérative. Très bien. Deux, ne laissez jamais vos appareils envers. Est-ce une phrase déclarative ou une phrase impérative ? Je me pose toujours la même question. Est-ce que cette phrase me donne des informations ou bien elle me conseille ou elle m'interdit de faire certaines choses ? Effectivement, cette phrase est une phrase impérative parce qu'elle m'interdit de laisser les appareils envers. Ne laissez jamais. Le verbe est mis entre « ne » et « jamais ». C'est une interdiction. Donc, c'est une phrase impérative. Très bien. On passe maintenant au troisième exemple. L'eau est indispensable à la vie. On se pose toujours la même question. Est-ce que cette phrase me donne des informations ou bien elle me demande de faire une chose ou d'éviter de faire une chose ? Très bonne réponse. Cette phrase n'est ni une consigne ni une interdiction. Donc, c'est une phrase déclarative. Très bien. On passe maintenant au quatrième exemple et toujours à la même méthode. « Profitez de la lumière du jour pour éclairer vos chambres ». Alors, est-ce une phrase déclarative ou une phrase impérative ? Très bonne réponse. Cette phrase est une phrase impérative. Elle me demande de profiter de la lumière du jour. C'est une consigne. Donc, j'écris phrase impérative. Cinquième et dernière phrase. « Le vélo est un moyen de transport écologique ». Alors, d'après vous, est-ce une phrase déclarative ou une phrase impérative ? Effectivement, c'est une phrase déclarative. Elle me renseigne. Elle nous donne une information. Le vélo est un moyen de transport écologique. Ce n'est ni une consigne, ni une interdiction, ni un ordre, ni un conseil. Donc, on va écrire phrase déclarative. Très bien. On arrive à la fin de notre activité. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. On ne va pas tarder à passer à la deuxième activité. Étant donné qu'on a fait la première activité, vous êtes arrivé à identifier la phrase impérative de la phrase déclarative. Cette deuxième activité vous demande maintenant de transformer la phrase déclarative en phrase impérative. Première phrase. « Nous préférons les chaudières à biomasse ». Deux. « Vous n'utilisez plus les ampoules traditionnelles ». Trois. « Nous trions nos ordures ménagères ». Quatrième phrase. « Vous n'utilisez pas de sac en plastique ». Et dernière phrase. « Nous pensons à prendre des douches au lieu d'être. » Très bien. Donc, on a vu déjà que, en mode impératif, on n'emploie pas de sujet. On le comprend, mais on ne l'écrit pas. Là, il faudra repérer le sujet et le verbe afin de pouvoir transformer la phrase déclarative en phrase impérative. Voyons ça ensemble. Première phrase. « Où est le sujet et où est le verbe de cette phrase ? » Très bien. Le sujet, c'est « nous ». Et le verbe, c'est « préférer ». Donc, pour passer en mode impératif, il faudra supprimer le sujet. Donc, la phrase sera commencée par le verbe « préférer ». Donc, on va dire « préférer les chaudières à violence ». Sur cet exemple, il vous sera facile. de transformer les phrases suivantes. On va procéder par le même méthode. Deuxième phrase. « Vous n'utilisez plus les ampoules traditionnelles ». Où est le sujet de cette phrase ? Le sujet est « vous ». Et le verbe, évidemment, est « utiliser ». Nous avons sans doute remarqué qu'on a employé la négation. « Ne » et « plus ». Donc, par la même méthode, on va supprimer le sujet « vous » et on obtiendra « n'utilisez plus les ampoules traditionnelles ». Donc, ça va nous donner une interdiction. Donc, ça va nous donner une interdiction. Très bien. Très bien. On passe à la troisième phrase. Nous trions nos ordures ménagères. Le sujet et le verbe sont très bien. Le sujet, c'est « nous ». Et le verbe, c'est « trions ». Par le même procédé, on va supprimer le sujet. Le sujet, c'est « nous ». Et ça va nous donner « trions nos ordures ménagères ». Très bien. Très bien. Quatrième phrase. Vous n'utilisez pas le sac en plastique. Le sujet de cette phrase est « vous ». Le verbe est très bien. C'est le verbe « utiliser ». Et comme l'exemple précédent, on va employer la négation « ne est pas ». Donc, par la même méthode, on va supprimer le sujet « vous » et commencer la phrase par « n'utilisez pas les sacs en plastique ». Dernier exemple. Nous pensons plutôt à prendre des douches au lieu des bains, car c'est plus économique pour nous. Donc, on va opérer le sujet et le verbe de cette phrase. Le sujet est « nous ». Très bien. Le verbe de cette phrase est « prenons ». Par le même procédé, on va ôter ou effacer le sujet « nous » et on obtiendra la phrase « pensons à prendre des douches au lieu des bains ». Très bien. J'espère que vous avez tous trouvé la bonne chose. Une bonne réponse et que vous ayez tous bien répondu. Vous allez remarquer que, après l'obtention des phrases impératives, on a soit une consigne, soit une interdiction, étant donné que la phrase impérative sert à exprimer une consigne, une interdiction, un conseil ou un autre. Sans tarder, on va passer à la troisième activité de cette leçon. On arrive à la troisième activité de notre séance. Transforme selon le modèle. Il faut réduire l'utilisation des combustibles fossiles. La transformation est « réduisez l'utilisation des combustibles fossiles ». Qu'est-ce que vous avez remarqué ? C'est qu'on a supprimé l'expression « il faut ». On a pris le verbe de cette phrase, c'est le verbe « réduire ». Et on a conjugué ce verbe à l'impérative présent. Ça nous donne « réduisez l'utilisation des combustibles fossiles ». Et ça nous donne une phrase impérative avec un verbe à l'impérative présent conjugué à la deuxième personne du plurier. On va procéder de la même manière avec les exemples suivants. Avec les phrases suivantes. Il faut recycler vos ordures ménageures. 2. Il faut sensibiliser vos proches. 3. Il ne faut pas utiliser les gobelets en plastique. Il faut investir dans une éolienne domestique. On va prononcer par la première phrase. La première des choses à faire c'est « très bien ». On doit supprimer l'expression « il faut » de « très bien ». On devra repérer le verbe de cette phrase. Le verbe est recyclé. Donc, pour obtenir une phrase impérative, on doit impérativement commencer par le verbe. Ça va me donner « recycler vos ordures ménageures ». Et là, vous avez le choix, soit vous mettez un point final, soit un point d'exclamation. Très bien. On va passer à la deuxième phrase. Il faut sensibiliser vos proches. Donc, sur la question de la pollution, pour que vos proches soient conscients. La première des choses à faire est la suppression de l'expression « il faut ». 2. Repérage du verbe. Le verbe est « sensibiliser ». Donc, on va mettre ce verbe à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel. Ça va me donner « sensibiliser vos proches ». Donc, vous avez le choix. La phrase impérative, comme on l'a déjà expliqué, une phrase qui sert à exprimer soit une consigne, soit une interdiction, soit un ordre ou un conseil. Et elle se termine, elle commence toujours par un ordre majuscule et se termine soit par un point final, soit par un point d'exclamation. Troisième phrase. Il ne faut pas utiliser les gobelets en plastique, car ils sont polluants. Il vaut mieux utiliser des gobelets en carton qui sont biodégradables. Donc, par la même méthode, on doit repérer « il ne faut pas ». Donc, on supprime l'expression « il faut ». On repère le verbe « utiliser ». Donc, à l'infinitif, on dit « ne pas utiliser ». Très bien. Donc, on va, quand je dis cela, à l'impératif présent, toujours à la deuxième personne du pluriel, ça va me donner « n'utilisez pas les gobelets en plastique ». Très bien. Voilà. Autre dernière phrase. Il faut investir dans une éolienne domestique. L'éolienne domestique est une éolienne qu'on peut placer à la maison et qui s'adapte à toutes les toitures. Donc, par le même procédé, on repère l'expression « il faut » et on la supprime. On note notre phrase. Où est le verbe de cette phrase ? Le verbe est « investir ». Très bien. Donc, au lieu de la procédé, on va commencer la phrase par notre verbe à l'impératif. Ça va nous donner cette verbe. J'ai une deuxième courbe. Très bien. Donc, « investissez dans une éolienne domestique ». Très bien. Nous voilà arrivés à notre… À la fin de notre… Troisième activité. J'espère que vous avez résolu cette activité, que vous avez compris comment on formule les phrases impératives. On va passer à notre dernière activité d'écriture dans laquelle il faudra produire des phrases impératives. Très bien. Nous voilà donc dans notre tâche d'écriture. Tu as remarqué que beaucoup de déchets sont jetés anarchiquement dans votre quartier. À cet effet, écris deux phrases impératives dans lesquelles tu incites tes voisins à trier et à recycler leurs ordures ménagères. Donc, les mots-clés sont « de », tu dois écrire « de », phrase impérative « de », dans lequel tu dois inciter tes voisins à… ». Donc, la première action, c'est le verre « trier » et deux, la deuxième action, c'est le verre « recyclé ». Et quoi ? Leurs ordures ménagères. Donc, on remarque que les voisins jetent toutes leurs ordures dans le quartier et d'une façon anarchique. Pour cela, on doit les sensibiliser. On doit les inciter à revoir cette méthode de jet d'ordure ménagère par deux actions. La première, c'est le tri sélectif des ordures. On doit trier nos ordures, le carton, le fer, le métal, le plastique et le carton. Et deux, essayer de recycler ce qui peut l'être, ce qu'on peut recycler. Donc, si tu es une activité à faire vous-même à la maison, essayez de produire deux phrases impératives, étant donné qu'on a expliqué ce qu'on a une phrase impérative. C'est une phrase qui commence par un verbe pour conjuguer à l'impératif présent, pour exprimer soit une consigne, soit une interdiction en employant notre verbe de négation « ne » suivi du verbe, puis pas ou plus ou jamais. Donc, on se revoit demain pour une autre séance pour corriger cette activité. Donc, au revoir.